Je m'appelle Ulrich Macchini, on est dans un petit village en zone périurbaine en Picardie à Saint-Damiennois. L'exploitation à 70 hectares avec un élevage de brebis de 300 brebis. Donc en 2017 on a été lauréat du projet Arbre d'avenir. On a reçu une dotation pour effectuer la plantation avec la participation de PURPROJET. Il y a eu à peu près 750 arbres de plantés sur l'exploitation. Le modèle un peu choisi donc au niveau des haies, c'était d'essayer de faire des haies assez rapidement pour vraiment effectuer une zone de couper le vent et plus d'ombre rapidement. Par contre pour tout ce qui était fruitier, c'était simplement de recréer ce qu'on voyait avant, des pommiers ou des fruitiers assez espacés dans les prés. Comme essence on a principalement des fruitiers, on a une centaine de fruitiers. Après on a 650 arbustes, des charmes, des noissiers, des troënnes, des aubépines. Le premier projet a atteint ses objectifs parce qu'aujourd'hui les moutons se mettent vraiment à l'ombre des arbres. Le deuxième truc c'est que vraiment à 95% tous les arbres ont repris. Donc c'est vraiment l'accomplissement du projet surtout dans notre zone où on a plutôt des sécheresses en ce moment depuis 4-5 ans au niveau de l'été, donc les arbres ont énormément de mal à reprendre. On a vu une amélioration au niveau des animaux, on voit beaucoup plus de perderies, on voit beaucoup plus de lièves, de lapins et surtout ces animaux-là restent dans l'espace où il y a nos autres animaux et ils se développent. Aujourd'hui moi je comptais qu'avant de planter des arbres on n'avait plus du tout de lièves là derrière nous et aujourd'hui on en compte 3-4. La plus grande satisfaction sur ce projet c'est qu'on a réussi à regrouper énormément de personnes à la plantation des arbres. La première plantation on avait simplement planté entre entre guillemets copains et famille, on était une quinzaine de personnes. Par contre la deuxième plantation on avait réussi à planter avec pas loin de 50 personnes, donc des gens du village, des chasseurs parce que franchement il faut les mettre aussi dans notre territoire. Alors la ferme dans 10 ans je l'imagine 100% bio, c'est-à-dire notre production au vin, notre production céréales et nos arbres, avec plein de moutons partout. Parce que les moutons ils sont aussi là pour entretenir le paysage et aller là où les tracteurs ne vont pas, où ils font les choses pas bien. Ici on sème beaucoup, sinon on serait pas là. Ah ça se voit qu'ils sème quoi, je veux pas dire mais... ... ... ...